J'ai vu le film 2012 de Roland Emery alors c'était très drôle c'est très drôle avec cet art de Noé à la fin fin bon c'est vrai que le film 2012 contribue à faire marcher cette rumeur plus c'est véhiculé par les médias plus les gens y croient et plus ça prend d'existence et c'est vrai qu'en général les chercheurs ou les gens qui étudient les mayas c'est presque enfin ils ont même presque plus leur mot à dire parce que de toute façon ça existe tellement tout le monde est convaincu que les mayas ont prédit quelque chose pour le 21 décembre 2012 que voilà j'ai écrit une thèse sur sur les rituels et les interactions rituelles en lien avec les stèles mayas les stèles mayans étant des des monuments emblématiques de la culture maya de l'époque classique qui est la période d'apogée des mayas c'est situé entre eux entre 300 et 900 après jésus christ donc c'est des monuments qui sont à la fois des emblèmes du pouvoir royal et ou les pouvoirs dynastique et des monuments qui sont calendaires les mayas comme les aztèques ce sont des cultures qui ont émergé dans l'ère culturelle qu'on appelle la maison amérique maison amérique c'est une aire qui est située entre le mexique le guatemala le belize le nord du honduras c'est un petit peu le salvador mon envie c'était de parler de 2012 parce que c'est vrai qu'il ya beaucoup beaucoup de gens qui qui me demandent vu mes études voilà qu'est ce qui va se passer pour le 21 décembre 2012 parce que bon c'est vrai qu'on entend tout un tas d'informations et la plupart des gens sont un peu perdus font pas trop confiance à ce qu'ils entendent et ils ont raison parce que c'est vrai qu'il ya tout un amalgame de choses et c'est bien d'essayer un peu de démêler tout ça pour savoir qu'est ce qui appartient aux mayas déjà aux anciens mayas ou mayas contemporains de quel type de calendrier on parle parce qu'il existe tout un tas de calendriers etc il existe plusieurs types de cycles et ou de calendrier chez les mayas et on les confond tous il y a en fait deux grands systèmes qui s'imbriquent c'est ce qu'on appelle chez les scientifiques le conte court et le conte long on va voir que c'est toute la polémique de 2012 tourne autour du conte long le conte court s'est composé de deux grands cycles le cycle de base et qui est le site fondamental du calendrier maya qui est une nature divinatoire et prophétique c'est le tzolk'in le tzolk'in qui veut dire le conte des jours c'est un cycle de 260 jours qui est une période qui correspond à la durée de gestation humaine donc les neuf mois de grossesse et ainsi qu'il n'est pas associé au 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 mouvement de la lune ni solaire c'est quelque chose qui n'est pas astronomique alors la particularité de ce cycle de 260 jours c'est qu'il est composé de vingt noms de jours qui sont aussi des finalement des seigneurs ou des divinités des jours qui se succèdent les uns après les autres et ces vingt seigneurs des jours ils sont associés à 13 chiffres c'est vingt divinités des jours ou non des jours se combinent avec ses 13 chiffres et ça donne un assemblage assez complexe c'est comme souvent le représente avec des roues des engrenages et ça fait 260 combinaisons ce cycle de 260 jours a vraiment une fonction divinatoire et prophétique dans le sens où ces 260 combinaisons donc c'est vingt signes et c'est très chiffres permettent de connaître le caractère ou le destin des jours et aujourd'hui à l'heure actuelle il existe encore plusieurs communautés maya contemporaines qui utilisent encore ce calendrier pour connaître pour bien savoir si tel jour va être favorable ou non pour par exemple partir en voyage faire des demandes en mariage etc il ya vraiment une utilisation très présente de ce calendrier par rapport à l'organisation de la société des fêtes religieuses et puis ce que je disais c'est l'importance des de connaître finalement les destinées humaines donc ce cycle de 260 jours le le seul kin est un calendrier donc divinatoire et il s'associe à un autre calendrier de 360 jours alors cette année de ces années de 360 jours elles sont composées de 18 mois de 20 jours alors c'est pas 365 comme chez nous ce sont des années solaires de 360 jours qui sont séparés les unes des autres par cinq jours qui s'appellent les wayeb elles se sont vraiment cinq jours de transition donc la correspondance entre ces deux cycles l'association de ces deux cycles le tzolkin et le hab le calendrier rituel et le calendrier solaire permet de donner une date en compte court là on a le nom du jour mais de quelle année et alors pour répondre à cette question de quelle année les mayas avait excellé dans un système calendaire qu'il qu'ils avaient hérité des olmec qui s'appelle le compte long et le compte long c'est une façon de compter les années solaires depuis une date d'origine mythique c'est d'une certaine manière souvent on le compare à notre calendrier grégorien nous on compte les jours depuis la naissance de jésus christ et eux et compte depuis une date d'origine mythique qui serait situé le 11 août 3 114 avant jésus christ et depuis cette date d'origine mythique ils ont compté tout un tas de périodes qui sont les jours les mois de vingt jours les années de 360 jours et puis des périodes plus grandes qui sont l'hécatoun et l'hécatoun étant des périodes de 20 x 360 jours et les baktoun qui est la période la plus grande une période de 400 x 360 jours et ces baktoun du compte long donc de cette façon de compter le temps depuis une date très reculé qui est bien antérieure au temps historique des mayas les baktoun on sait qu'on les compte par 13 il n'y a pas plus de 13 baktoun une fois qu'on arrive au 13e baktoun le cycle le grand cycle que constitue le compte long se termine donc si on part du 11 août 3 114 avant jésus-christ comme date d'origine du compte long et qu'on rajoute 13 baktoun on arrive au 21 décembre 2012 sauf que le grand problème c'est que la date d'origine du compte long cette date en elle-même est sujet à polémique et que les archéologues ont mis une vingtaine d'années à se mettre d'accord sur cette date qu'on appelle la date de corrélation entre le calendrier grégorien et le calendrier maya savoir si quand est-ce qu'elle coïncide quand est-ce que ces deux calendriers coïncident et et le problème c'est que il y aurait une marge d'erreur probable le peut-être deux voire trois années par rapport à cette date d'origine donc s'il ya marge d'erreur à la base du calendrier ça veut dire que le la date de fin de cycle pourrait déjà être passé voire se produire dans un an ou deux ans s'ajoute à ça le fait que la fin d'un cycle chez les mayas ça ne correspond pas à toute cette idée médiatisée de fin du monde ça c'est vraiment une pensée qui est purement judéo chrétienne et qu'on a voulu calquer et imposer au schéma prophétique maya pour les anciens mayas la fin d'un cycle c'est surtout un moment de transition entre deux divinités du temps et l'important c'est d'effectuer tout un tas de de rituels les au mieux pour que la transition entre ces seigneurs du temps se fasse le plus en douceur possible et qu'il n'y ait pas des catastrophes naturelles ou ou des guerres ou des choses de ce type d'une certaine manière c'est la passation du pouvoir qui est problématique mais c'est pas l'idée que le temps s'achève et que c'est la fin du monde et c'est pas non plus la fin du calendrier maya comme je vous l'ai dit c'est la fin et le début d'un nouveau cycle de durée égale de 13 baktoun les anciens mayas n'ont jamais écrit quoi que ce soit concernant le 21 décembre 2012 si les archéologues n'avaient pas déchiffré le compte long aujourd'hui personne serait là en train de parler de prophétie maya on essaye de comprendre avec des signes extérieurs pourquoi là aujourd'hui à l'heure actuelle ça se passe si mal dans notre monde actuel l'idée d'apocalypse c'est très judéo chrétien et c'est notre société qui le véhicule cette psychose autour d'une fin du monde c'est vraiment quelque chose qui est culturel et qui est très occidental et a priori le 21 décembre 2012 tout le monde sera encore vivant à moins que il se passe vraiment quelque chose mais je ce sera pas les mayas ça c'est sûr ce ne sont pas les mayas qui l'ont prédit 1 1 1 Sous-titrage ST' 501